On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Jérôme Bonaldi est là, c'est lui qui chauffe le public, regardez, Arnaud Sader est là, notre maman à tous, celle qui nous donne le sein, Caroline Diamant. Oh non, je vous ai entendu Olivier, Olivier de Kersoson est là aussi, il n'y a que ceux qui ont le casque qui ont entendu, en fait, Arnaud Sader, Jérémy et les auditeurs, et un million et demi de personnes, Pierre Benichoux est là aussi, j'ai dit tout le monde, le duo reconstitué, Joujou et Olivier de Kersoson. Ah Jérémy, vous êtes content de retrouver votre marin préféré ? Moi oui, mais lui a l'air de faire la gueule. Non, non, je sais qu'on… Je ne sais pas, il se décrotte le nez en me regardant, c'est bizarre. Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de sympathie. Ça te fera un jumeau. J'ai un peu lune. Aïe ! Ça y est, c'est en partie. Oui, c'est un gars de la narine. Oh Pierre, alors attention, vous ne vous moquez pas, parce qu'à tout moment, si vous m'embêtez, Pierre… Vous pouvez me sortir quoi ? J'ai une photo de vous qui a été prise par un journaliste de la rédaction. Vous vous êtes endormi dans la rédaction d'Europe 1 hier, après cette émission. Et vous ne le savez pas, mais il y a un journaliste d'Europe qui vous a photographié. Alors vous allez vous reposer à la rédac après l'émission. Alors je me suis assis pour regarder les morts et les vivants dans le Figaro, et je me suis endormi. Il y a du bruit en plus à la rédaction. Je ne sais pas comment vous y arrivez, Pierre. Ça berce parfois. Moi, je me demande comment j'arrive à rester réveillé une heure ou deux de temps en temps. Vous n'avez pas tort en même temps. Jérôme Bonaldi, j'ai déjà quelqu'un au téléphone pour vous. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, c'est quelqu'un qui veut prendre votre défense. Il s'appelle Michel. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Et vous avez écrit un poème pour Jérôme Bonaldi, je crois. Ah ça, c'est bien ça. Et oui, devant votre colère répétée après votre chroniqueur, vraiment, j'ai eu pitié. Ah oui, Michel. Jérôme et je lui ai composé un petit sonnet. Alors on vous écoute. Sonnet Adjibi. Adjibi, oui Jérôme Bonaldi. D'accord. On fait le coeur marais comme des fous. Laisse-le parler. Allez, vas-y Michel. Dans les rires en fureur, le sien est frais et doux. Frappant d'intelligence, on ne l'entend qu'à peine. Si la blague est trop crue ou d'une affreuse veine, Jérôme s'offusque mais n'a point de courroux. C'est une âme tranquille et ouverte à la fois, un esprit en éveil, le regard débonnaire. On a les fans qu'on mérite. L'interrompez pas. Ah ben je suis un poète maudit maintenant. Ah ben oui, non, allez, c'est continué. On est un débonnaire. Enfin, un poète, je ne sais pas, maudit sûrement. Qui voit les nouveautés de l'année dernière ? Qu'importe la trouvaille, seul compte son émoi. C'est bien ça ? Or, le chef est cruel, qui sans arrêt se fâche. Chez moi, ça c'est vrai. Après notre savant, tournesol sans moustache. C'est formidable ça. Parfois même il l'insulte et de pont nous le traite. Sans vergogne et sans foi, c'est un chef trop sévère, qui jamais n'est lassé, qui jamais ne s'arrête, de rabrouer l'ami Bonaldi, notre père. Voilà, bravo ! Michel, Michel, Michel ! Il n'y a pas une faute de pied, à part Saufusque. Le tournesol sans moustache, c'est joli quand même ! Oui, bien sûr, mais tout est joli si vous le relisez. Mais bien sûr, personne n'aura le courage. J'ai aussi, Jérôme, un auditeur qui dit vous avoir vu dans l'émission Mots de passe. Ah oui ? Les impôts, hein ? Bonjour, M. Riquier, je m'appelle Anthony, j'ai 19 ans, j'écoute votre émission depuis qu'elle a fêté ses 10 ans. Dans l'émission Mots de passe sur France 2, j'ai pu voir Jérôme Bonaldi qui a fait fort, car il devait faire deviner le mot merguez à la candidate. Et qu'est-ce qu'il a donné comme indice ? Merguez ! Dans le feu de l'action ! Non mais vous êtes con ! C'est pas vrai ! T'as le droit de tout dire, sauf le mot. Je voulais dire chipolata. Non, il fallait dire de Sévigné ! Merguez de Sévigné ! Évidemment ! Mais c'est pas pour les impôts, c'est gratuit la participation. C'est pas ce que dit l'entre-diteur qui s'appelle Stéphane. M. Riquier, avec tout le respect que je vous dois, je vous envoie ce message pour dénoncer M. Bonaldi. Moi qui l'admirais pour sa vie simple et sa façon de cachetonner dans la simplicité, en vantant les mérites de 3-4 produits, en allant dans des foires à la con dont tout le monde se fout. Mais laquelle ne fut pas ma stupeur qu'en par deux fois dans la même journée j'aperçus M. Bonaldi à la télévision, dans Mots de passe, et on ne me fera pas croire qu'on puisse côtoyer Patrick Sabatier sans toucher d'argent. Il n'y a que pour toi que c'est gratos. Mais un peu plus tard, je l'ai vu aussi dans le grand jeu des animateurs sur TF1. Là, mon sang n'a fait qu'un tour. Jérôme Bonaldi se fout de nous. Il se montre différent, mais il est en fait comme les autres. Bon, au fur et à mesure que j'écris ce message, je réalise qu'en fait, même s'il cachetonne partout où il peut, le sourire de Bonaldi, sa bonne humeur et son inégalable jeu d'acteur rendent son capital sympathie. Absolument increvable à nos yeux. Mais je vous jure que je voudrais seulement vous poser une question. Ils écrivent bien tes gosses. Que faites-vous de tout cet argent ? Non, mais je suis obligé de prendre la défense de Jérôme. Les animateurs, c'est gratos. Je l'ai fait, mot de passe. Je vous ai vu aussi. Ce n'est pas brillant non plus. Mais non, je n'ai pas trouvé la capitale. On ne gagne rien. Je ne me suis pas souvenu de la capitale de la Grèce. Euh, ouais, attends, j'ai su ça, moi. Non, mais c'est... Pierre Ménès ? Non, et puis, personne ne se souvient du capital de la Grèce et moi, de la capitale. Ce n'est pas un crime, quoi. Ben si, mais il y a beaucoup de pression dans cette émission. Oui, exactement. Mais ouais, côtoyer Patrick Sabatier, ça fout une pression. Il y a un peu de pression, mais pas beaucoup. Il est sympathique, en vrai. D'abord, il est sympathique. Ensuite, il est malin. Parce qu'avoir des mecs et pas les payer, ça, c'est bon. Moi, il sait à qui il s'adresse. Monsieur Ruckier, on ne dit pas diesel. On doit dire diesel, à propos de la marque italienne dont vous avez voulu bien citer les vêtements hier. Bon, tu as entendu. Non, on dit diesel quand on est aux Etats-Unis. Et en Allemagne. On dit diesel. Et en Allemagne. Oui, enfin, tu vas souvent ? Il est à l'heure 45 quand il est... Moi, j'ai toujours entendu dire diesel. Et comment il est mort, diesel, au fait ? Ah, je ne sais pas. Pas de sèche. Pardon, mais c'est qui, diesel ? C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur. Ah, il a inventé les jeans ! Non, le moteur. Mais justement, là, on parle des jeans, on ne parle pas du moteur. Mais tu sais à quoi il marchait, son premier moteur diesel ? Mais on s'en fout ! Non, mais c'est intéressant. Pour la fois, je m'insurge contre vous, patron. Ce n'était pas du fioul, c'était de la poudre de charbon. Non, très, très fin. Vous avez mis raison, patron. Voilà. D'autant que je venais prendre votre défense, mon cher Pierre, puisque j'ai un autre auditeur qui me dit à propos des jeans diesel ou diesel que Caroline Diamant va pouvoir manger un rat puisque cet auditeur m'envoie une photo promo mode diesel de jean à pince. Voilà, le jean à pince homme diesel black gold aréi. Donc, vous allez devoir bouffer un rat devant nos auditeurs, Caroline Diamant. Attendez, les pinces de dos, ça n'a rien à voir. Moi, je parlais de pinces de face. Oh, bon chose ! Les pinces, les pantalons de pince, c'est devant. Moi, j'ai porté des jeans à pince. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'à une époque, les blue jeans étaient des trucs comme ça, les Levis, les Lee, les trucs. Et moi, j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux, des pantalons d'homme, des pantalons de monsieur. La braguette arrière. Des pantalons. Dis donc, c'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans qui va me parler de braguette arrière. J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile. Il disait, je vais vous faire un pantalon en tissu de jean. Ah, mais tu l'as fait sur mesure. Mais j'ai pas fait un jean, j'ai fait faire, oui. Moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mon tailleur s'occupe de tout ça. Ça veut dire, j'ai fait un jean. Pourquoi, tu crois que je suis un ouvrier tailleur comme certains dans ta famille, mon petit, ou quoi ? C'est vrai, mais il n'y a pas de... Les fameux Lévis ? Le tailleur en train de tailler les pamperses de monsieur Bénichoux. Je rêve. Je rêve. Ah, il y a le petit mousse de 14 ans qui se réveille, là, Pierre. Il vient de te coller une éponge dans le fion, tiens. C'est à moi, qu'à tomber. C'est visuel, ça. Non, mais attends, comment il me parle, l'autre débile, là, attends. Non, mais oh. Non, mais non, mais non, mais... T'en as marre de vivre, papinou, quoi. Dis-moi, mon beau celte. L'idée de l'automne te fâche, l'hiver te fait peur, tu veux mourir tout de suite. Là, c'est vrai que tu peux me tuer avec la langue, toi. On va faire rire, à Saint-Germain, comment il me parle. Oh, attends. On ne vous aventurait pas sur ce terrain. Le cador du prêt-à-porter. Pierre, je ne sais plus de quel côté je dois être, alors, moi, finalement. Jamais sûr, remarquez. Retourne-toi. Allez, on se retrouve après la pub. Votre ami Olivier de Kersosan vous raconte des bobards quand il dit ne pas aimer la musique. Cet été, en effet, on a pu le voir et l'entendre tous les jours sur TF1 chanter Santiano à Tue-Tête avec ses copains, les fameux marins d'Iroise. À la fin du clip, on voit Olivier de Kersosan fabriquer de ses petites mains mignonnes une maquette de bateau. C'est un non-voyant qui vous envoie ça, là. Mais je n'ai pas vu la... Tu fais partie de la chorale des marins ? Non, non, pas du tout. Mais non, moi, j'ai vu la pub. Il n'y a pas de mal, hein. Je rends de ça, en plus. Ah oui ? Vous préférez Nolwenn, elle est plus mignonne. Ah oui, oui, oui. Allez, tu reprends avec moi, Astor, je suis retraité, dépenses et chaussées, maître de timonier, je fais le service des phares et je l'écoute à la fanfare. Allez, reprends avec lui, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, il faudrait que t'aies mon cassat sur les bateaux. Il en a dit, il ne sait pas bien naviguer, mais il chante bien. Non, non, non. Il se lève. Pierre Ménichaud a décidé... Non, 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 parce que... C'est un suicide, aujourd'hui. Le choc serait trop fort. C'est Olivier de Kersaison qui va se confesser chez M. le curé à Morlaix. M. le curé, je me confesse d'avoir protégé de la Gestapo une jeune femme juive en l'hébergeant, certes dans les caves de mon château, mais ce contre des faveurs sexuelles. Ah, mon fils, dit le curé, il est vrai que le péché de la chair est grave, mais en même temps, vous lui avez sauvé la vie à cette jeune femme juive. Allez, allez en paix, récitez 200 fois le Notre Père. Mais la question n'est pas là, dit Olivier de Kersaison. Mais quel est votre problème, alors, mon fils ? Est-ce que je dois lui dire maintenant que la guerre est finie ? Si ça te fait marrer, tu peux passer le week-end avec Bénichou, tu vas t'amener. Pas du tout, parce que ce genre de truc te fait rire, là, tu peux... C'est une histoire anti-juive et anti-bretonne. Pour une fois, on devrait être ensemble. Quoi, tu es juif, toi ? Moi, non. Tu n'es pas bretonne non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Ah, ça qui est pas mal. Elle est assez connue, mais je l'avais oubliée et je vais la tenter. C'est le début d'Alzheimer, c'est tout. Elle n'est pas plus drôle pour autant. C'est la journée nationale demain d'Alzheimer. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, voilà. Quand ça, tu as dit ? Demain. Alors, attention, je l'attends. Non, mais c'est Sophie qui me la propose et elle me dit ça vous permettra de reprendre l'accent paysan que vous faites si bien. Ah oui, ça, c'est vrai. Que vous chérissez-t'en. Alors, allons-y. C'est un fermier qui achète un coq. Non, mais non, mais non. Pas sur les didascalies. Pardon ? Pas sur les didascalies. Ah oui, c'est vrai. Les didascalies, je dois les faire avec ma propre voix. C'est un fermier qui achète un coq sur le marché et le vendeur le prévient que le coq est... D'ailleurs, on le surnomme D.S.K. le coq parce que sexuellement, il n'arrête pas. C'est marqué sur l'affiche coq D.S.K. Alors, j'en rajoute un peu pour qu'elle soit d'actu. Le fameux coq D.S.K. D.S.K. Une bête D.S.K. Mais alors, il n'arrête pas sexuellement le coq, tu vois. Alors, bon, il achète le coq, le fermier et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules dans la matinée même, elles y passent avec le coq D.S.K. Mais alors, il n'y a pas une poule qui passe pas par le coq. Le coq est un peu surpris. Le fermier dit, bon, ben, quand même... Là, il faut l'accent. Là, il faut l'accent. Vous savez, il dit bon, 20 à 12 coq, là, on ne m'a pas menti. Ça, pour un coq plus du coq, c'est un coq plus du coq. On ne peut pas une pouille qui n'est pas passée sous une coq. En fermant les yeux, on a l'impression qu'il y a la campagne. On va faire attention. Écoute, qu'est-ce qu'il faut à la radio ? On le veut sur scène. Oh non, non. Oh là là, il va à la radio. Mais ça, c'est le matin, attention. Ah ben, le soir, vous êtes aussi bon ? Non, non. L'après-midi, l'après-midi, tous les autres animaux de la basque. Il n'y a pas un animal qui ne pense pas tout. La chèvre, le cheval, le cochon, le coq, il a tout baisé, tout baisé, tous les animaux y sont pensés. Vous faites un giscard d'estimper. Le soir, le fermier dit à sa femme, je suis quand même inquiet pour ce coq. J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Il a baisé toute la ferme. Et effectivement, le lendemain matin, le fermier découvre le coq gisant au milieu de la cour. Il y a même deux vautours qui sont déjà en train de tournoyer au-dessus du coq. Le fermier, député, s'approche de la dépouille du coq. Les vautours de la nièvre. Les fameux. Ben oui, parce que quand même, son coq est mort. Il y a bien des vautours au-dessus qui rôdent comme ça. Il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille. Et là, il y a le coq qui ouvre juste un oeil et qui chuchote au fermier. Chut ! Les vautours. Je ne la connaissais pas. Je la trouve drôle. Moi, je l'ai entendu pour la première fois en 49. C'était une amie de ta mère qui la raconte. Mais non ! Moi, je ne la connaissais pas. C'était un dérivé de l'histoire du type qui... La reine qui veut absolument... Un type qui peut lui faire l'amour 32 fois. On arrive, elle essaye des mecs, des mecs, des mecs, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les coqs sont plus là. Et on trouve un tout petit mec qui est là, comme ça. Il arrive, il fait l'amour 12, 12, 20, 28 fois, 31 fois, 32 fois, 33 fois, la reine dit laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. J'en peux plus, j'en peux plus. Elle se libère. Et une heure plus tard, elle dit je voudrais bien le revoir. Elle dit mais ils sont tous partis. Alors elle dit mais non, mais non, il est là, il est encore là, je sens, je sens. Il dit mais c'est pas le petit nain qui se branle dans le couloir, non ? Mais c'est un bide total cette histoire. Je n'ai rien compris en plus. Si, moi j'ai compris mais elle n'est pas drôle. Pierre, je suis désolé. Oui, moi je suis désolé aussi d'avoir à quitter les lieux. Après, un peu à la front. J'ai une devinette envoyée par Xavier pour Olivier de Kersozon. Pourquoi les ostréiculteurs détestent-ils Wikipédia ? Il n'y a qu'Olivier qui peut trouver ? Non, si on est un peu malin et qu'on aime les jeux de mots, on peut trouver. Parce que c'est plein comme une huître ? Non. Pourquoi les ostréiculteurs détestent-ils Wikipédia ? Parce qu'on y trouve des perles ? Non, parce qu'ils conchient l'iculture. Il faut aimer les jeux de mots. C'est bien marré là. C'est vrai, moi, je prends des billes, mais lui, je l'ai... Celle-là, c'est pas moi. Il conchie l'iculture. Il conchie l'iculture, c'est Xavier. C'est pour eux. On aurait pu s'en passer, c'est vrai. Moi, je vous dis ce que je reçois. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est comme cette histoire de Toto envoyée par Anthony. Alors là, je suis passionnant. J'y vais. Il faut tenter. On vient d'apprendre les fables de La Fontaine en classe. Et la maîtresse d'école demande à Toto de raconter une histoire ayant une morale à la fin. Souvent, on fait ça à l'école. Je me souviens plus bien. Oui, c'est comme ça. Une histoire avec une morale à la fin. Alors, il y a Toto. Il se fait pas prier, Toto. Il va. Il dit, ah ben voilà. C'est une histoire de Zorro. Il est sur son cheval tornado. Il se balade dans la pompa. Il rencontre un vieux paysan. Et le paysan, en les voyant, il dit, salut Zorro, ça va ? Et alors, Zorro, il fonce sur lui et il balance un bon coup d'épée en plein dans le ventre. Tous les petits poussent un cri d'horreur dans la classe. Ah, et la maîtresse dit, à Toto, Toto, tu ferais mieux de raconter des histoires moins sanglantes. Mais bon, continue ton histoire. Alors, Zorro, il continue son chemin et il arrive dans un village et là, il croise une jeune fille qui, en le voyant, est toute guette et puis il crie, oh Zorro, bonjour, tu emmènes sur ton beau cheval noir, tu m'emmènes. Et la Zorro donne de bons coups d'éperon à Tornado, son cheval qui se cabre et il fait retomber ses deux antérieurs sur le corps de la jolie jeune fille et il écrase la jolie jeune fille qui était toute guette avant. Rebelote, tout le monde dans la classe pousse un cri d'horreur. La maîtresse dit à Toto, j'espère que ton histoire a une bonne morale parce que pour l'instant, ton Zorro, lui, il n'est pas moral. Mais vas-y, continue Toto. Alors là, Toto, il dit, alors Zorro, il rentre chez lui et là, il y a Bernardo qui l'attend. Mais Bernardo est très excité et il veut faire comprendre quelque chose à Zorro qui ne comprend rien. Alors, il fait des grands gestes, Bernardo. Et Bernardo, il est sourmue, rappelons-le, il fait des grands gestes et Zorro, il prend Bernardo par le col de la veste et il balance dans les escaliers et il s'écrase la gueule jusque le bas des escaliers. Il fait bien Toto. Et là, la maîtresse, elle prend un poil mais Toto, il n'y a pas de morale à ton histoire de Zorro et Toto, il répond, si me dame, la morale, c'est, il ne faut pas faire chier Zorro. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas mieux en magasin. Je suis désolé. Non, elle est vachement bien. Ça fait rien, elle est bien. Pierre. C'est sûr que par rapport au nom qui se branle dans le couloir, on est bien. Ça, c'est sûr. Elle est bien, elle est bien. Un petit mail de Quentin qui veut qu'on souhaite un anniversaire à son papa. Son papa fête son anniversaire et c'est lui qui l'a cité son papa à nous écouter sur Europe 1. Alors, on peut quand même le remercier pour ça. Il est sûr que c'est son père ? Il s'appelle Franck, son père. On va l'appeler maintenant, on va voir. Il fait de quel âge, Franck ? Parce que la mère tient sûr le père, jamais tient sûr. Attention. 29 septembre, non, 20 septembre, c'est aujourd'hui, 20 septembre. C'est l'année qu'il faut pour savoir son âge. C'est le principe. Mais je n'ai pas l'année. Franck, une fois votre message enregistré, vous vous raccoutez une taquette d'hier pour le modifier. Franck, il y a Olivier de Kersauson qui souhaitait absolument vous laisser un message. Olivier. Franck, tu ne veux pas venir voir la tête qu'il a ruquée ? Tu prends ton vélo, tu viens ? Tu veux être le bienvenu ? L'anniversaire, l'anniversaire, Olivier. Puis la telle anniversaire de ton père. Non, c'est lui le père. De ton grand-père. Pour ton anniversaire, tu vas pouvoir te tripoter en pensant à ruquée. Ça, ça va faire plaisir à son fils. Oh non ! On ne peut pas laisser des messages comme ça sur les répondants de vos auditeurs. C'est trop tard, on ne peut pas couper. On ne peut pas couper, c'est trop tard. Appuie sur dièse. Il faut appuyer le fils d'urgence pour lui demander qu'il récupère le code du père qu'on allume ce message immédiatement. Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé qu'on ne pouvait pas couper le message. On ne peut pas le couper. Je suis con, moi. Non, tu n'es pas con, mais c'est fait. Tu ne vois pas que c'est une belle histoire de famille avec un père qui restait séparé de son fils longtemps parce qu'un jour, il a été surpris dans une histoire de mœurs avec un garçon et on a tout oublié depuis dix ans. Plus personne n'en parle et l'autre dit, tu vas pouvoir te tricoter. Quelle horreur ! Non mais dites-moi, vous avez raccroché. Il pourrait y avoir douze morts là-dessus. Même si on raccroche maintenant, idiot, ça ne change rien. Le message est passé, le message est passé. Oui, mais on arrêtera de s'enfoncer. Autant rajouter une couche. Rappelle-le qu'on lui a en médaille. Bon anniversaire, Franck ! Voilà ! Bon anniversaire ! Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jérôme Bonaldi, Jérémy Michela, Carnot de Samer, Caroline Diamant, Pierre Bénichou et Olivier de Kersozon sont avec vous jusqu'à 18h. Quel talent ! Et mon équipe va affronter maintenant Sandy et Antoine. Salut Sandy ! Bonjour ! Vous êtes à Mions, c'est ça ? C'est ça ! Où exactement se trouve Mions ? C'est à côté de Lyon. Ah oui, voilà, dans la banlieue lyonnaise, on peut même dire. C'est bien ça ! On fabrique des briquets à Lyon. C'est Mions ! C'est Mions ! M-Y ? Non, M, comme Mathieu et Merguez, Pierre. Euh, Mathieu, je vous dis... Mais pourquoi Merguez ? C'est lui encore ! C'est vous, Michela ? C'est toi ! ça vous vient d'où ce prénom Sandy ? Euh, je sais pas trop. C'est vrai ? Vous vous appelez Alexandra, non ? Non, non, pourquoi ? Parce que ce sont les Alexandres qu'on appelle Sandy. Ah bon ? Ah bon ? Oui, vous n'avez jamais voyagé plus loin que la moute ? Mais vous êtes un garçon ? Attends, c'est un garçon ? Ça s'écrit S-A-N-D-Y, Sandy. Mais non, mais là ça a été donné tel quel genre... Alexandre, les Russes appellent Alexandre Sacha, les Américains appellent Alexandre Sandy. Ah oui ? Quelle culture, M. Benichoux ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie Sandy ? Mais dimanche aussi d'ailleurs ! Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je ne sais pas quand il va plus vite, putain. Oh, c'est con. J'aurais un petit service à demander à M. Benichoux. Ah, vous ne voulez pas me dire ce que vous faites dans la vie alors ? je vais vous parler, ça va ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie du lundi au vendredi Sandy ? Je suis, alors là je suis en congé maternité sinon je suis consultante décisionnelle. Consultante décisionnelle. Il y a des noms de métier maintenant. en quoi ? En informatique. En informatique, M. Carcin. Ah, c'est plus clair. Et qu'est-ce que vous vouliez demander à Pierre Benichoux ? Allez-y. Qui nous chante une petite comptine pour ma fille qui est née il y a un mois et demi. Ah, une petite comptine pour la fille de Sandy ? Comment elle s'appelle votre fille ? elle a un nom aussi ridicule que vous. Pardon ? C'est bien, merci. C'est ridicule Sandy ? Non. C'est un nom très répandu Sandy. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal votre fille pour vouloir appuyer comme ça ? Pourquoi vous voulez prendre toujours ça dans les dents ? Donc pour Célia, vous m'avez dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors pour Célia. Elle est malentendante. Pour la petite Célia, Pierre. Duerme, duerme ne grita. Su mama sale al campo. Duerme ne grita. Chante en étranger maintenant. Alors ça, c'est la meilleure. Je fais dans toutes les langues. Il n'y a qu'à te demander. Et les cadeaux sont acceptés au 26 rue François 1er. Les chèques doivent être aux porteurs. Merci beaucoup. Antoine est à Brest et il va affronter Sandy. Qu'est-ce qu'il doit se faire chier dans ce pays de con ? Excusez-moi, M. Gershonzo, ça m'est sorti comme ça. Vraiment, si je peux vous dire à quel point je regrette. Pas du tout, au contraire. Je te remercie parce que l'idée que tu puisses trouver quand comme toi on passe sa vie à l'île dorée ou s'il est quand même un nid de trou du cul. Effectivement, tu peux te moquer de Brest. Tu peux te moquer de Brest. Qu'à Brest, au moins, c'est de la mer qu'il y a dehors. Qu'à l'île dorée, c'est de l'eau jaune. Antoine, tout ça est de votre faute. Oui, mais pourtant, je ne suis pour rien. Mais bonjour, on n'a même pas entendu le son de votre voix pour l'instant. Vous êtes donc à Brest. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis doctorant en microbiologie. Docteur en microbiologie ? Il est doctorant. Doctorant. Il faut savoir qu'il prépare le doctorant. Antoine et Sandy, vous allez peut-être partir au château Saint-Just. Deux nuits en formule petit-déjeuner. Regarde, regarde comme il aime partir. C'est le moment où il doute. Il se dit, putain, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ça et vous avez la demi-pension. Et alors, le chef vous a concocté les oeufs en meurette. Vous savez tous ce que sont les oeufs en meurette pour supplément trois euros. C'est pas vrai parce que le château de Saint-Just il est situé au cœur du village de Belle-Église. Belle-Église, c'est à 45 minutes au nord de Paris. Ce magnifique château a été érigé au 15e siècle avant d'être transformé un peu plus tard en hôtel, je vous rassure. Hôtel de 150 chambres, 4 étoiles, un parc de 17 hectares entoure le château. Des multiples balades et découvertes sont à faire dans les alentours et vous profiterez notamment du spa le Just Relax avec sauna, hammam, jacuzzi et une vaste piscine intérieure. Vous bénéficierez d'un soin de visage et d'un soin du corps à base de légumes et de fruits de saison. Ah oui ! Encore le fameux ! Je me rappelle même ce que tu as. Acheté au marché du jour, Olivier Coume prépare et adapte en fonction de votre peau le soin... Il vous transforme en poteau feu le mec, attends. Vous faites le gras de la barbeque et oui, c'est l'air. Moi, j'ai une peau à céleri. Je suis très céleri, moi, sur tout le ventre. Pourtant, une tête à carottes. Ça s'appelle le Cosmeto Food et c'est au château Saint-Just. Vous pourrez en tout cas au moins découvrir et nous raconter après. Sandy, prenez des photos. de se merdier. Sandy et Antoine, vous nous raconterez. Oui, pas de problème. Mais d'abord, il faut gagner. Et pour gagner, il faut nous dire ce qu'à partir de demain, mercredi, on pourra voir tous les mercredis matins à 7h20 sur M6 et ça commence demain. C'est pour les enfants ? C'est pour les enfants, mais c'est très original. C'est tout nouveau, ça commence demain sur M6. C'est un dessin animé américain ? C'est un dessin animé américain. Ah oui, je sais. Allez-y alors. C'est DSK, le petit lapin. Il est copain avec un coq qui n'arrête pas de baiser. Il y en a un qui se branle tout le temps. Antoine ? Un dessin animé avec Tony Parker ? Le dessin animé avec Pour Héro, Tony Parker. Bonne réponse d'Antoine. Tony Parker sur M6, c'est demain. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux d'Andreas Gracie et de Misha DeFonseca ? Parce qu'ils ont encore fait le con. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Restez peinards en un ou deux. Non ? Monsieur, madame, il a fallu qu'ils recommandent. Alors, on a essayé d'étouffer l'affaire. Moi, j'étais à la rédaction d'Europe et je disais « Soyez gentils. Donnez-leur leur chance. » Mais non ! Je ne sais pas s'ils ont déconné à nouveau mais il y a quelques années, oui, c'est vrai qu'ils ont déconné l'un et l'autre. Vous pouvez redonner les noms. Andreas Gracie et Misha DeFonseca. DeFonseca. C'est un nom prédestiné pour une jeune fille. Pierre ! Enfin ! DeFonseca, il n'y a rien de très... Non, plus son histoire... Je ne peux pas trop vous en dire. Alors, écoutez, est-ce que ce qu'ils ont... Non, non. Ce qu'ils ont fait est plus célèbre que leur nom. Ce qu'ils ont fait est plus célèbre que leur nom, oui. c'est pas dur. Et ce qu'ils ont fait c'est il y a quelques années et si on en reparle aujourd'hui c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être fait la même chose qu'eux en ce moment. Mais c'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est un crime. Alors on ne sait pas si c'est bien. Eux, c'est pas vraiment bien ce qu'ils ont fait. D'accord, ils ont été punis par la loi, ils ont fait de la prison ? Punis par la loi, je ne crois pas. Ah, ils ont enlevé un enfant ? Non. Ils ont fait de la cavalerie. Ça je vous dirais c'est pas bien je ne serais pas là à hésiter. Ça dépend. Ils ont cassé ils ont cassé quelque chose. Ils ont complètement détruit quelque chose. Et leur état défense c'est quoi ? Ah non ! Oh non ! Ah ouais, non ! Y'en a qui quoi ? On les connaît là et l'autre particulièrement sous d'autres noms. Ah, est-ce qu'ils ont des pseudos ? Oui mais vous ne les connaissez pas non plus les autres noms. Mais est-ce qu'on connaît leur gueule ? Oui, oui, oui parce qu'ils ont été énormément dans la presse On connaît leur visage mais pas leur nom. Andreas Grassi et Micha ça n'a rien à voir. Andreas Grassi c'est un type sympathique. Pardon ? Andreas Grassi c'est italien ? Non, lui Andreas Grassi Non, ça doit être d'Europe de l'Est. Il était allemand au départ. Ah au départ ! Est-ce qu'il a fait qu'il n'était pas bien ? C'était en Europe qu'il a fait ça ? Oui, il a fait ça en Europe qu'il n'était pas bien. Mais attendez ils l'ont fait ensemble ou ils ont tous les deux fait la même chose ? Non, pas du tout. Micha elle est belge. C'est un couple ? Non, pas du tout. Ils ne seront jamais fréquentés. Sur les terroristes ? Ah non mais ils n'ont rien fait ensemble. C'est quelque chose de rare ? Ils ont fait quelque chose de similaire et il se trouve qu'il y a quelqu'un actuellement dont on se demande s'ils ne seraient pas en train de faire la même chose qu'eux. Ils ont fait quelque chose de similaire à la même époque ou pas du tout ? Pas à la même époque. Est-ce qu'ils ont vandalisé quelque chose ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la finance ? Genre la cavalerie à la ponzi ? Expliquez, expliquez. Alors qu'est-ce qu'ils auraient fait André Asgrassi et Michaka ? Ils auraient vendu des fonds très toxiques et ça nous ferait une nouvelle bulle financière. Ce n'est pas ça du tout mais ça meuble. Tu vois, des fonds des TEF, tu vois ? Que ça te fait une nouvelle bulle. C'est étrange qu'ils aient fait quelque chose de très connu alors qu'on connaît vraiment leur nom ne nous dit rien du tout. Et on connaît leur tête parce qu'ils sont recherchés ? Non, ils ne sont pas recherchés. C'est plutôt le contraire qui leur était arrivé. Ce sont des policiers. Oui. Des policiers qui sont allés trop loin qui ont fait des écoutes téléphoniques. Non, pas du tout. C'est des flics ? À quelle époque ils ont fait des choses pas bien les deux précédents ? Écoutez, Michel Fonseca ce n'est pas si vieux que ça. Très bien ? En 2008. Et l'autre ? C'était dur pour tout le monde. Enfin, c'est en 2008 qu'elle a avoué. Ça a quelque chose à voir avec la crise financière ? Pas du tout. Avec les ennuis de Perlusconi ? Et l'autre, c'est plutôt en 2005 André Asgrassi. Mais c'est un homme l'autre. Le temps passe parce qu'ils disent que ça fait 5 ans déjà cette histoire. Et là, il y a dans l'actualité partout dans les journaux un autre cas similaire enfin, pas similaire on ne sait pas justement si c'est dans la même série que les deux précédents. Ah, c'est un rapport avec la musique ? Non. Avec Lady Gaga ? Encore que encore que André Asgrassi on a pu dire qu'il était un virtuose. Ah, ça y est, je le sais. C'est ce que c'est un pianoman ? C'est un pianoman. C'est un pianoman. Et l'autre, il joue du violon ou il y en a un troisième qui vient de réapparaître ? C'est des gens qui sortent de nulle part et qui disent bonjour, j'ai été 5 ans dans la forêt c'est ce qu'il se passe en Allemagne actuellement. Et l'autre, il venait de la mer. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Caroline Diamant. Il s'appelle Ray le mec en Allemagne. Et voilà, un jeune homme de 17 ans aurait vécu 5 ans caché dans les bois et il vient de réapparaître. La police berlinoise cherche à identifier cet adolescent de 17 ans qui raconte avoir enterré son propre père dans la forêt. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? On n'en sait rien. Ce gamin de 17 ans qui réapparaît, est-ce que c'est quelqu'un qui nous raconte des histoires ou pas ? Et les deux noms que je vous ai donnés, moi. Ça m'avait fasciné. Alors, est-ce qu'on n'a jamais su la vérité ? Vous voulez quand même que je vous dise d'abord Andréas Grassi ? C'était le fameux virtuose amnésique pianoman qui avait totalement inventé son histoire. Effectivement, il avait été licencié d'un travail de serveur et tout ce qu'il racontait, c'était n'importe quoi. Il avait été retrouvé sur une plage du Kent. C'était un mytho. Voilà, quelqu'un qui avait raconté... Un bon mytho. Un bon mytho. Mais ça avait duré un moment, si vous voulez dire. Ce n'était pas du tout n'importe quoi. C'était formidable. Et Misha De Fonseca, c'est cette femme, cette Belge, qui avait raconté son histoire terrible de traverser l'Europe de l'Est à pied pendant la Seconde Guerre mondiale, recherchant ses parents et ayant vécu avec des loups. Il y a même un film qui en a été fait et c'est seulement après qu'elle a raconté que tout ça était une histoire totalement inventée, qu'elle n'avait jamais traversé la forêt avec des loups. C'est formidable, moi je trouve. Misha De Fonseca, c'était elle. Moi je trouve ce genre d'invention, ce genre d'escroquerie dont on se demande en fait quel est le but et quel est le gain que ça peut leur avoir le bénéfice qu'ils peuvent s'en tirer, on ne sait pas. Mais avoir l'idée de dire qu'on a traversé l'Europe et les forêts avec des loups... C'est bien de faire venir un psychologue à l'émission. Oui, ça nous éclaire. Il y a un portrait robot de lui dans la presse, je vous le fais passer. Le mystère du garçon de la forêt intrigue toute l'Allemagne. Il aurait entre 16 et 18 ans. C'est en suivant les indications de son père que Rey aurait échoué à Berlin. Selon les services sociaux, il n'a pas subi de sévices. Le fils est en bonne santé, dans un état psychique normal. Bon, il y a deux semaines, il a enterré son père, décédé dans un accident, dit-il, sous un tas de pierres. S'il venait à disparaître, Rian avait recommandé à son fils de prendre sa boussole et de marcher vers le nord. C'est comme ça qu'il est arrivé à la mairie de Berlin. Comment il y a eu des nourrissages ? À la forêt, il y a des animaux dans la forêt. Tu prends des écureuils. Si tu veux du pain d'épices, par exemple, tu regardes ce que font les écureuils. Il y a des écureuils qui sont mangeurs de pain d'épices. Donc, quand l'écureuil a été mangé du pain d'épices, tu l'attaques avec une grosse pierre en ne visant que la tête. Et après, tu ouvres le ventre, il y a encore le pain d'épices chaud à l'intérieur de l'écureuil. Il y a des fonds secrets à la Caisse d'Épargne. Non, non, mais moi, j'ai le récit du garçon qui paraît crédible pour l'instant, dit le porte-parole de la police allemande. Moi, ça me ferait chier que ma boussole pointe le nord sur la mairie de Berlin. Pourquoi ? C'est très joli, Berlin. Oui, oui, il paraît que c'est beau. Franchement, je peux. Berlin, tu n'aimes pas Berlin ? Non, je n'ai jamais... Tu n'aimes pas Thorey d'Isa il y a quelques années ? Vous n'aimez pas Berlin ? Oui, monsieur, j'aime beaucoup. Tu ne m'aurais pas posé la question il y a quelques années. Moi, je vous parle de Berlin aujourd'hui. Oui, mais je me donne... C'est pareil, ça ne change pas ce genre de vie. Mais non, en tout cas, il faut savoir que selon le témoignage de l'adolescent, son père l'avait emmené dans la forêt après l'accident de voiture de leur mère. Voilà ce qui s'était passé tout simplement. L'adolescent s'exprime en anglais, ne connaîtrait que quelques mots de la langue de Goethe, c'est-à-dire l'allemand. La langue de Goethe, oui, oui. Déjà, l'article est bien écrit. C'est Jean-Marc Ducot. Il parle... Il parle quoi ça sert que Ducot, il se décargasse. Franchement. Alors voilà, c'est un jeune homme qui est arrivé en plein centre-ville avec un sac à dos, une boussole que son père lui a donnée. C'est un mec de Pékin Express, ils se sont gourés. C'est possible la version allemande ? Non mais c'est une histoire quand même. Mais ça a l'air incroyable. Ce qu'il y a de formidable, quand l'amnésique qui arrive et qui dit qu'il joue du piano, qu'il joue du piano divinement, là on peut le croire, on peut penser que c'est un type qui sort d'un, je ne sais où, qui a tout oublié, mais l'autre qui arrive qui dit « Ouais, j'ai vécu 5 ans dans la forêt, je suis d'accord avec Pierre. » On était très triste à la mort de maman. « Il y a une chaussette propre et tout va bien. » Oui, oui, oui. Tout ça, il dit « Il y a une machine à laver dans sa forêt ? » Il y a des ruisseaux dans la forêt quand même. S'il décrit très précisément ce que c'est une forêt, moi je le crois. S'il dit « Il y a des arbres… » Il y a un ascenseur. Respect. Ah ouais, non, là c'est… Il explique avoir vécu en forêt avec son père dans une tente d'abord puis ensuite dans des abris creusés dans le sol. Les policiers berlinois comptent sur le sac à dos et le sac de couchage de Marc Outwell. Il n'y a pas un sac à dos on dit un sac d'ados. Pour tenter de retrouver les magasins où évidemment ont été achetés ces produits. Ils vont se souvenir de lui. Il y a 7 jours. On dit « On va retrouver les magasins d'où viennent les sacs et les vêtements qu'ils ont ? » Elle dit « Tu crois qu'ils vont se souvenir de lui ? » Non, on veut seulement savoir si ça vient de Paris, si ça vient de Berlin, si ça a 5 ans, si ça a 2 ans, si c'est un modèle de sac qui a été créé il y a 2 ans, ça prouve qu'il ment. C'est tout ce qui est intéressant. Il est fort d'Éric. Ah oui ? Vous avez remarqué comme je ressemble à Déric. Je me suis dit ça l'autre jour. Un mélange de Déric et de Déric. Qui ne loupe pas un épisode de Déric. Déric. C'est vraiment une peinture de la société allemande dans les années 70-80 comme il n'y a jamais eu aucun romancier n'a fait. Et moi, j'adore ça. En plus, les trucs sont bien ficelés. Les femmes sont belles. Dans Déric, les femmes sont belles. Et les voitures sont puissantes. Bien sûr. Et les forêts sont épaisses. Il y a toute la gamme des verts et des marrons. Écoutez, moi, vous préférez les trucs genre Cersei ou je ne sais pas quoi. Cersei. Des trucs modernes. Il dit ça comme si c'était hyper moderne. Je préfère Déric. Une question pour Caroline Diamant. Avec qui chante Tony Bennett dans l'extrait qu'on va entendre ? Avec Lady Gaga. C'est bon quand même Tony Bennett et Lady Gaga. Vous êtes d'accord ? Moi, j'ai entendu Tony Bennett et White House. Amy White House. Ah oui. Dans le même disque. Oui, bien sûr. J'ai la fin du haut avec l'inspecteur Déric. Mais écoutez, moi, je me suis au courant de l'actualité américaine. Avec qui vous avez dit chanter, Tony Bennett ? White House. Bravo, Pierre. Bravo. Ah non, vous progressez. C'est bien. Je suis content de vous. Bon, c'est con maintenant. Elle est morte, mais... Elle est morte ? Oui. Morte au Napoléon. Cet été, elle est morte. Mais je vous parle de quelqu'un de bien vivant qui va faire son retour sur scène à 37 ans. Non. Non, écoutez, elle vient de mourir. On a dit bien vivant. Oh non. À 37 ans, elle a le droit à une page entière dans Le Parisien aujourd'hui pour son retour sur scène de qui s'agit-il ? Elle fait son retour à 37 ans ? Elle est française. C'est jeune pour faire un retour. Un retour, ça veut dire qu'elle est déjà montée sur scène ? Oui, évidemment. Mais qu'elle a abandonnée pendant longtemps. Oui, le retour, c'est quand on revient. Exactement. Et demain, vous pourrez la revoir sur scène demain. Et certains attendaient ça avec impatience. Madame Sarkozy ? Madame Sarkozy, non. Car là, un retour sur scène en tant qu'actrice ou en tant que chanteuse ? Ni l'une, ni l'autre. En tant qu'instrumentiste ? Là, tu vois, c'était une question intelligente. Marine Le Pen ? Non plus. Oui, 37 ans, Marine Le Pen. C'est une scène de musical ? Non. De musical, on ne peut pas dire ça. C'est en France ? C'est en France. À Paris, monsieur. Une page entière dans Le Parisien aujourd'hui. Je l'ai lu sur toutes les coutures, Le Parisien. Eh bien, mal. Vous l'avez mal lu sur toutes les coutures. Il n'a pas pris le bon Parisien. Voilà. Attendez, une page entière ? Une page entière, madame. Je ne l'invente pas, je l'ai là. Écoutez, je vais redéfiler Le Parisien dans ma tête. Montre l'autre côté de la page. Elle n'est pas chanteuse ? Elle n'est pas chanteuse. Elle n'est pas actrice. Elle n'est pas actrice. Elle n'est pas instrumentiste. Elle n'est pas diseuse ? Aurélie Dupont ! Aurélie Dupont ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Vous voyez que ça vous est revenu quand même. Danseuse étoile. Aurélie Dupont, la célèbre danseuse étoile. Puis Aurélie Dupont, ça a été une pipole aussi parce qu'elle a vécu quelques années avec Gad Elmaleh et c'était un couple quand même très célèbre. Elle a fait un bébé. C'est pour ça qu'elle est partie. Non, elle vient d'accoucher d'une seconde. Oui, mais pas avec Gad Elmaleh. Non, aucun des deux. Elle a eu les deux enfants avec Jérémy Bellingard qui est un danseur étoile lui-même. C'est un couple de danseurs étoiles. Ça n'a rien à voir avec Patrick Dupont. Ah non, Aurélie Dupont, il n'a pas d'enfant. C'est sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Il n'a pas d'enfant, Patrick Dupont. Mais Aurélie... T'es qu'un lâche ! Pas du tout, c'est vrai. Je le connais bien. Mais quelle hypocrite ! Je dirais même plus ! Mais Aurélie Dupont, c'est formidable. Les danseuses, il n'y a pas plus beau. C'est en même temps des virtuoses, des violonistes et en même temps des lutteurs de foire. C'est la chose la plus difficile. C'est le... Comment dire ? La contradiction la plus inouïe. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de danseuses. Moi, j'ai été danseuse. C'est pour ça que j'ai passé l'article. J'étais super ému. Ça m'a rappelé une partie de ma vie qui n'était pas fastoche. Vous avez dansé dans quoi, Arnaud, sa mère ? J'ai dansé dans des... Pierre dans Casse-Noisette, régulièrement. Il a créé ! Moi, j'ai dansé avec les loups. J'ai dansé dans une adaptation en comédie musicale d'un épisode de Derrick et c'était très beau. Il y a le rôle du fruit de bière. C'est pas facile de danser avec deux packs de bière à l'intérieur. Il y a des voitures en carton qui passaient comme ça portées par des petits roumains. C'était super beau. Non, mais Aurélie Dupont, Aurélie Dupont... Seulement, c'est fragile. Elle est belle, elle est belle. Très jolie. C'est fragile, parce qu'elle a toujours peur de... Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça fasse de la barre tous les matins. Il faut que ça s'entraîne tous les jours de sa vie. Et quand elle prenne huit jours... Mais ça, si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Non, mais tu as raison. Elle parle de son arrêt d'un an à cause de sa grossesse et elle raconte à quel point c'était difficile de reprendre. Moi, l'une des plus grandes danseuses, dont j'ai oublié le nom, qui m'a raconté ça dans une interview... Non, non, non. Avant, j'arrêtais 15 jours. J'arrêtais 15 jours par an. Quand je reprenais, c'était tellement difficile que maintenant, je n'en arrête plus. Je fais toujours de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que dans notre métier, chaque doigt de pied est une douleur différente. Bien sûr, en regardant sa main, il dit. En regardant sa main. C'est vrai, ça. Pierre, pourquoi vous regardez votre main en disant... Parce que les mains et les pieds, il y a cinq doigts. Donc, c'est vrai que ça... Tu ne t'en sers pas pour les mêmes choses, toi, quand tu marches sur les mains pour faire rire les marins dans les camarades spéciaux. La langue française est bien foutue. On a augmenté le mot. On ne t'en sers pas, mais c'est vrai que les... Un pied, regarde-moi ça. J'ai fait avec mes mains, je fais des réclames pour bata. Moi, je ne peux pas être trop bien. Mais c'est vrai qu'elle s'entraîne tous les jours. Elle est jolie, très jolie, Aurélie Dupont. Elle explique à quel point c'est difficile d'accoucher à accrocher à une barre de danse dans la salle. Forcément, vous n'êtes jamais allé à l'opéra, vous êtes insensible à ce genre de choses. Sinon, je m'aime bien les danseuses. Ah oui ? Pas à l'opéra, mais dans... Dans les barres à putes. Oublions Aurélie Dupont. Je suis bien content de ma question, en tout cas. Et je vais vous parler maintenant d'un champion de bodyboard qui s'appelle Mathieu Schiller. Pour quelle raison on parle-t-on ? Il s'est fait bouffer par un requin. Requin. Exactement. À la Réunion. On n'a pas retrouvé son corps. Encore, il a été attaqué par un requin. L'ancien champion de bodyboard, Mathieu Schiller, a été attaqué lundi après-midi à Boucan Cano. J'allais dire au large. Pas tant au large que ça de la réunion. Mais c'est atroce ce bouquin. Les requins approchent des côtes, se rapprochent. Et ce champion de bodyboard, en tout cas, a mis d'autres champions. Là, il y a un autre champion de bodyboard qui témoigne. Je ne sais pas ce que c'est que le bodyboard, d'ailleurs. Vous êtes allongé sur la planche au lieu d'être debout. La planche est petite. La planche est courte. Oui, la planche est courte. Et puis ils font la toupie sur la vague. Comme ça, ils font des ronds. Mais c'est fou s'il sort de requin. Il devrait en faire un film. Il paraît que quand vous êtes allongé sur le bodyboard, vous avez l'air d'une... Ils attaquent plutôt les bodyboarders que les windsurfer. Parce que quand t'es bodyboarder, il y a les jambes qui dépassent. Tu ressembles à une tortue et il a envie de te manger. Exactement. Tiens, avec les mains, tu rames comme ça et d'en dessous, on dirait un poisson avec des nageoires sur le côté ou une tortue. Tu pensais que t'as passé des heures en dessous des bodyboarders à regarder ? Qu'est-ce qu'il y a de terre ? Il faut parler aux requins qui crèvent tout ce qu'ils vont foutre dans la mer. Mais non, il y en a de plus en plus. Au Seychelles, il y en a... J'en ai à foutre, moi. Au Seychelles, à la règle. Moi, le rue François 1er, il n'y a jamais eu un requin qui m'a attaqué. Sérieusement. Par contre, les morues, il y en a. Oui, vous savez, c'est l'humour un peu rude des hommes de la mer. Alors, l'autre plagiste, il est reparti. Il s'agit de la quatrième attaque d'un requin depuis le début de l'année dans l'île et la deuxième mortelle. C'est énorme. Un surfeur tué. C'est énorme. Dans ces endroits où on n'avait pas l'habitude de voir des requins tout à fait. C'est rien par rapport aux noyades. Il y avait dix fois moins de gens à se baigner et être dans l'eau et faire ce sport-là il y a cinq ou six ans. Donc, il y avait dix fois moins de chances d'attaque. Il y a beaucoup plus de gens dans l'eau aujourd'hui qu'il y a dix ans. aux Seychelles, mourir sous ses yeux bouffés par un requin blanc. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Moi aussi. Surtout, on va être de noces. C'est ça. Elle aurait pu essayer de le rejoindre. Ce sera au bout de vingt ans de mariage, honnêtement. Limite, t'es heureuse. Si la bête est une femme émante, on appelle ça des noces d'arête. Il y en avait tous les jours dix. Il y en aura désormais onze. Et alors là, je dois dire que c'est une grande surprise pour moi. Et je pense que ça va l'être pour vous aussi parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en avait tous les jours dix. Désormais, il y en aura onze. Tous les jours. Quoi donc ? C'est une bonne nouvelle. Pardon ? Des doigts aux pieds. Des doigts aux pieds. Menant de sa mère. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je crois que ça a quelque chose à voir avec Derrick. Avec Derrick ? Pas du tout. 11 épisodes par jour. 10 tous les jours depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps. Et les dix, on les écoutait ? On les regardait ? On les mangeait ? Si vous voulez que je réponde à vos questions, laissez-moi le temps au moins d'y répondre. Est-ce qu'on les mangeait ? Non. On les écoutait ? Non. On les regardait ? On les regardait. Pas nous, mais certains, oui. Elles avaient un nom ? C'est dix uniquement qui sont les mêmes tous les jours ou c'est dix différents ? Dix différents tous les jours et on y en a un onzième. Et avant qu'il y en ait dix, est-ce qu'il y en avait neuf ? Ou est-ce qu'il y en a toujours eu dix ? Oh, et c'est moi que tu traites de connasse. Oui, parce que ça te va bien. Je ne sais pas. Depuis un moment, il y en a dix en tout cas. À ma grande ignorance. Dix quoi, Laurent ? C'est-à-dire que ce matin, pardon ? Dix quoi ? Comment ça, dix quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Vous croyez que je vais vous le dire ? Bien testé, bien tenté. On l'aura un jour. Est-ce que ça pourrait être douze ? Ben, s'il y en a un de plus, bientôt, ça sera douze. C'est palpable ou pas ? Mais moi, je vais vous dire, ce matin, quand j'ai ouvert le Figaro, je vais vous aider. Les paches saumons du Figaro. D'accord, donc on est dans l'économie déjà. Quand j'ai ouvert les paches saumons du Figaro et que j'ai découvert ça, j'ai failli aller à l'envers. Je me suis dit, mais c'est pas possible, carrément. Après, on retient le saumon. T'es très concerné par ça ? Non, pas du tout. Ah, dix sortes de tomates ? C'est pour ça que je ne le savais pas. Encore que, quand j'étais adolescent, c'est vrai, j'étais un peu plus concerné. Mais je n'imaginais pas que... Je pensais même qu'il n'y en avait plus, moi, vous voyez ? Alors, c'est vous dire. Ah, ce sont une chaîne de magasins. Et il y en a un qui devrait plus savoir que les autres ici, c'est Pierre Bénichoux. Ce sont les hôtels 5 étoiles. Pas du tout. Pas du tout, c'est un rapport avec les fringues. Mais non, il n'y en a pas dix tous les jours des hôtels 5 étoiles. Ce sont des boutiques Peter Brook, là. Ce qui devrait vous aider dans la question, c'est tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les jours ? Que c'est quotidien. Voilà. Il y avait dix quotidiens nationaux. Il y avait dix quotidiens nationaux. Alors, un onzième sur le Turf. Un onzième journal. Un onzième journal sur le Tercé, sur le Turf. Tous les jours, je pouvais acheter dix quotidiens nationaux. Maintenant, je peux en acheter... Sur le Turf, c'est ça ? Non, pas dix sur le Turf. Il faut vous mettre d'accord. Si, c'est sur le Turf. Je suis sûr qu'il y a dix journaux de course et maintenant, il y en a onze. Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne savais pas qu'il y en avait dix. Oui, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est absolument incroyable. Il y avait dix quotidiens, dix journaux sur le Turf qui sortent tous les jours puisque ce sont des quotidiens. Je connaissais. Et il y en a un onzième qui vient donc de sortir, qui est annoncé, qui s'appelle, je vais vous donner son nom, Jenny Course. Je vais vous donner les noms des autres. Il y a parité, qui a fait beaucoup de déclinaisons de Paris Turf. Guerre ouverte dans la presse hippique. Bon, alors moi je dis tiens, il y a un nouveau journal, Jenny Course. Puis je vois à côté, Paris Turf. Je dis bon, très bien, ça en fait deux. Et puis là, dans l'intérieur de l'article, je lis qu'il y en a huit autres. Je dis comment ça ? Et je les sais. Alors là, je les sais. Il y avait Bilto. Alors là, ah, Kersos, vous n'en revenez pas. Il est sur le cul là. C'est vraiment content d'assister à ça. Mais non ! Paris Turf, France Matin Course, Weekend Quotidien, Bilto Quotidien, Bilto, c'était avec Guilux, Tiercez Magazine Quotidien, Le Favori de la presse Quotidien, La Gazette des courses Quotidien, France Turf Quotidien, Paris Course Quotidien, Le Vénard Quotidien. Le Vénard, j'adore. Mais où est-ce qu'on les achète, ces journaux ? Je m'en vois bien. Au kiosque. Génie Course, c'est le nouveau, là, qui vient de sortir. C'est un vrai journal de fainéant. Je crois que la particularité, c'est qu'il est écrit par les chevaux lui-même, le 11ème, Paris Turf, c'est 300 000, je crois. Alors, je vais vous dire, Paris Turf s'écoule quotidiennement à 53 000 exemplaires, Paris Course, 27 000 exemplaires, Tiercez Magazine, tous les jours, 19 000, Weekend, tous les jours, 18 000 exemplaires. Ça fait beaucoup de pastis, quand même. Je ne reviens pas. Je vous jure, je suis sur le cul de cette histoire. Non, 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 mais si, vous avez raison, c'est surprenant. Moi, quand j'étais petit, il y avait Paris Turf, le sport complet qui a disparu. C'est là-dessus que j'ai fait mes études sur sport complet. Tu lisais le hérisson ? Le papier journal était vert. Ça n'a rien à voir, le hérisson. Le seul journal vert. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un truc drôle. Il a dit le hérisson, c'est le journal hippique. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner. Dernière heure. Avec Cardolime Diamant, Pierre Benichoux, Arnaud Samer, Olivier de Kersojo, Jérôme Bonaldier, Joujou Michalac. Au téléphone, Marie-Claude et Gaspard. Salut, Marie-Claude. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, vous êtes à Avignon. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Après m'être occupée de mes enfants, maintenant je fais de la couture. De la couture ? C'est cool. Madame ne fout plus rien. Faites de la couture. C'est exactement ça. Vous reprisez des chaussettes, vous faites des ourlets. Oui, voilà. Vous avez vos chouchous dans l'équipe. J'aime tout le monde. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Vous avez tort. Mais il n'y a pas quelqu'un, un ou deux, que je dois virer quand même ? Non, non, je ne vais pas dire ça. Non, non. Ah, mais quand même, il y en a que vous aimez moins. Il y en a que j'aime moins, c'est sûr. Qui, par exemple ? Je vais faire de la peine, peut-être ? Allez. Olivier de Carsozon. Oh ! Ça nous fait vachement de peine. Si il y en a un et que ça doit blesser, c'est bien lui. Un peu vous aussi. Il pleure. Oui, ça, ça me fait chier. J'espère être aimé d'une grosse qui vient d'avoir deux marmots et qui fait de la couture. J'avais envie, ça, moi, d'être aimé par une feignasse à Dijon. À Avignon. Marie-Claude, Marie-Claude, vous avez raison de le détester, vous voyez ? Oui, non, mais ça ne me touche pas. Non, mais elle a pris des risques. On ne veut pas vous toucher. Non, on ne se rend pas. Vite, je me tourne dans ces cas-là, sans transition, vers Gaspard. Salut, Gaspard. Bonjour à tous. Salut. Il est à Guérande, Gaspard. Oh ! Bonjour, Gaspard. Si, c'est une bonne intervention. Alors, il va tous les faire ça, manque pas de sel. Est-ce que vous avez une augmentation de salière ? Est-ce que vous êtes poivre et sel ? Ah, l'addition a dû être salée. Ta gueule, Marcel. Non, il doit être jeune, Gaspard, avec un prénom comme ça. Quel âge vous avez, Gaspard ? 29 ans. 29 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis comptable. Comptable. Très bien, Gaspard. Que ça peut te foutre. Presque. Gaspard et Marie-Claude, vous allez peut-être repartir sur l'île de Ré. Le relais et châteaux, riche lieu, un bel hôtel. L'élégance, le raffinement, l'art du recevoir. Au village de la flotte, à quelques pas du petit port. On entend le port, déjà. Alors, on l'entend bien. Sa piscine qui donne sur la mer. Havre de paix et de tranquillité, où l'on est toujours accueilli avec sourire. Vous résiderez, où vous, Marie-Claude ? Où vous, Gaspard ? En chambre cottage supérieure, vous découvrirez en plus les subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique panoramique de l'hôtel. C'est chinois, c'est un restaurant chinois. Il est bon. Et ça n'est pas tout, puisqu'un centre de thalos... Qu'est-ce qu'il est bon. Un forfait thalassothérapie, je l'ai dit, découverte de deux jours. Marie-Claude, Gaspard, vous êtes prêts ? Oui, prêts. La question n'est pas facile, facile. Mais en même temps, vous avez certainement lu dans la presse du jour pourquoi on parlait de ce majordome Fulbert Ribot. Qui était ce majordome Fulbert Ribot ? Dépêchez-vous, parce que Jérôme Bonaldi hoche la tête. Le majordome Fulbert Ribot est évoqué dans les journaux aujourd'hui. Pour quelles raisons ? C'est un héros de roman ? Non. Parce que c'était le majordome de quelqu'un de très connu. Oui. Vous savez, Bonaldi ? Non, c'était pas le majordome de Charles Trenet, non ? Non. Alors, il faut y aller, Bonaldi. C'est le majordome de Serge Gainsbourg. Et pourquoi on en parle ? Parce qu'il vend maintenant les lettres de Serge Gainsbourg et en particulier un truc très marrant c'est que Serge Gainsbourg parce qu'il avait reçu plein de courriers et il avait traité il lui avait offert la moitié d'un billet de 500 francs un pascal sur lesquels il allait pour Fulbert signer Serge Gainsbourg. Et c'est vendu aux enchères. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi moi je dis. Ça va être vendu aux enchères le 9 novembre prochain à Sotheby's. La moitié d'un billet de 500 c'est 250 normalement. Oui mais ça va être signé pas mal. Signé Gainsbourg. Signé Gainsbourg. Ouais c'est pas mal mais c'est perdu pour Marie-Claire et Gaspard. Je suis désolé là. C'est dommage Marie-Claire. Oh t'es rigueur. Oh t'es rigueur. Oh t'es rigueur. T'es rancunier. T'es mauvaise. T'es teigneur. Alors Marie-Claire. T'es méchon. C'était dans le Figaro. C'est Valérie Sasportas qui nous raconte ça. Effectivement sera vendu le 9 novembre prochain. Estimé à 20 000 euros le demi-billet. Exactement. Ah bah vous voyez en plus il n'a pas répondu. Il vous laissait une chance. J'ai pas répondu pour laisser une chance à l'autre idiote. 20 000 euros. 20 000 euros. Entre 15 et 20 000 euros. Serge Gainsbourg a offert ce billet déchiré à son homme de confiance. Homme de confiance qui a vendu aussi des manuscrits. C'est bizarre qu'il ait tous ces manuscrits. Il les gardait comme ça. Plutôt que mettre à la poubelle il gardait tout. C'est pas bête. D'abord je vais avec ma langue natale lire dans ta pensée deviner tes pensées des désirs mes fleurs du mal toi déjà déjà tu tangues au flux et reflux des marais des soupirs. C'est de Foulon ? Non c'est de Gainsbourg. Et un peu de Baudelaire. Ça aurait pu être de toi. Ah oui ? Non pas s'il n'y a pas l'accent rural. Ça vaut 10 briques un demi billet de 50 balles. Mais c'est pas possible. Vous avez connu peut-être Fulbert Ribot le major de... Je l'ai vu. Cela dit... La fumée de celui qui l'a fait cramer qui a été conservée dans une bouteille elle est à vendre pour 35 000 euros. Et c'est vous qui l'avez. Et c'est moi. Allez Gaspard et Marie-Claude on vous embrasse. Pour la deuxième année consécutive c'est aujourd'hui la journée nationale du... Et cela a déjà séduit plus de 3 millions de personnes mais la journée nationale du quoi ? Du covoiturage. Oh oui c'est tout ce Bonaldi. Excellente réponse ! Je fais du covoiturage. Oh bon ? Les gens ils ont pas de bol. Ah oui ? Il en met. Pour draguer il fait de la secrétaire en covoiturage. Mais c'est vachement bien le covoiturage. C'est la crise. Comment vous faites du covoiturage ? Je fais Paris-Lyon et j'ai une grosse voiture qui pèse une tonne et je suis tout seul dans ma bagnole. C'est stupide. Alors qu'il y a des gens qui reviennent à faire Paris-Lyon à peu près à la même époque enfin à la même heure que moi. Tu fais 36-15 covoiturage enfin 1, 2, 3 covoiturage Mais ils savent que tu vas leur parler. T'as plein de sites partout. Te rendez-vous tel jour tel endroit, telle heure dans le genre Porte d'Orléans hop et tu fais Paris-Lyon. Moi ça me coûte un peu moins cher et lui ça lui coûte beaucoup moins cher. Ah parce qu'il vous paye ? Oui. C'est payé à chaque fois. On partage. On partage les frais. 36-15 covoiturage ils sont pas arrivés. Tu fais un site internet plein, plein partout. Et il y a des villes qui favorisent ça. Tu vas à la sortie de Vannes à la sortie de la ville t'as des endroits où tu peux te parquer. Il y a des parkings marqués covoiturage. Mais c'est dangereux non ? Il t'est arrivé déjà je voudrais poser une question précise. Oui. De prendre quelqu'un en covoiturage. Quelqu'un qui s'est mis comme ça qui évidemment ne roule pas sur l'or puisqu'il ne prend pas de billets d'avion ni de train et qui dit quelqu'un me prendra dans sa voiture. Tu vas le prendre dans ta voiture à 60 000 euros et tu lui fais payer la moitié de l'essence. Ça t'est déjà arrivé ? Non, non, non. Beaucoup moins que la moitié de l'essence. En gros, Paris-Yon c'est 20 euros. Paris-La Rochelle que je fais souvent c'est 30 euros. Tu touches de l'argent. Et quand il pleut tu mets l'essuie de glace et il te donne de l'argent. Tu acceptes qu'on te donne de l'argent après de sortir de ta voiture ? Oui. En te faisant chien. Ça fait bien qu'on te donne de l'argent après que t'aies dit des coups. Vous pourriez ne les prendre gratuitement c'est du stop. Oui. Il n'y a pas besoin d'argent Bonaldi quand même. Le but pardon mais le but c'est quoi ? C'est de lutter contre la pollution. Ce n'est pas de se faire de l'argent. C'est de faire utile. Pourquoi vous prenez de l'argent ? C'est dégueulasse. En fait je vous demande de payer le café. L'argent c'est fait pour être pris. Je vous demande de payer quoi alors ? Le café et le croissant sur le restaurant d'autoroute c'est tout. Voilà c'est tout. Un café. Quel besoin as-tu de faire payer un mec qui a moins d'argent que toi Mais il rend service au mec arrêtez de l'ambuler. Si tu fais payer avec les mecs plus riches que toi il n'y en aura pas beaucoup à pouvoir payer. Je pense que c'est pour le trajet. Les gens payent pour l'écouter. Faire payer un trajet dans sa propre voiture pour descendre. Oui déjà il rajoute un billet en disant laissez-moi là je vais m'arrêter avant. Je vais descendre finalement sur la première heure d'autoroute. Ils sont très bien ces sites de covoiturage. C'est honteux de faire payer quelqu'un dans sa voiture. Moi je peux payer ma femme quand elle manque dans ma bagnole uniquement pour me faire respecter. Je ne suis pas sûr que ce soit ta femme Pierre. Mais Baudaldier aussi fait payer votre femme. Jérôme c'est vrai qu'en plus vous pourriez faire du covoiturage avec Pierre parce que vous revenez du billet régulièrement. Pourquoi vous ne rentrez pas ensemble ? Il est trop cher. Il y en a d'autres qui me font payer moins cher. Tout dernièrement dans notre loge nous avons reçu Pétula Clark Jean-Luc Lemoyne Robert Hossin Jack Lang Dominique de Villepin François Bégodot Charles Aznavour Nicolas Perrac tout est possible qui est là aujourd'hui qui se cache dans notre loge bonsoir invité bonsoir la voix est déformée mes camarades vont vous poser des tas de questions c'est parti Bon à la voix vous êtes un homme invité d'honneur Oui Ah je crois qu'il sait je crois savoir Vous êtes un acteur Oui Pourquoi vous dites ça à Pierre ? Pour vous montrer que je ne suis pas le dernier des cons Non mais vous n'êtes pas seulement acteur vous êtes aussi un peu chanteur Pas du tout Pas du tout Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez ? Non C'est ce que vous croyez ? Est-ce que vous avez un métier sérieux ? Je ne sais pas ce que vous entendez par sérieux Genre homme politique On a bien été acteur C'est une vraie Si tu ne suis pas tu peux être rétrogradé d'une classe Tu peux finir chez Drucker Il fait un tabac Michel avec son émission Le matin C'est vrai que c'est très marrant son émission Très réussi Bon alors acteur Mais plutôt le genre théâtre subventionné intellectuel tout ça ? Non Plutôt rigolo Pas forcément Ça s'appelle acteur vous voyez Monsieur Bonaldi Cinoche 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 et aussi des téléfilms à la télévision ? Les téléfilms c'est rarement sur ta radio Pas si con que ça Alors est-ce que vous êtes un homme politique ? Est-ce que vous avez déjà fait un duo avec Lady Gaga ? Bon alors acteur cinéma pas théâtre Attendez Si cinéma Théâtre Acteur Est-ce que vous écrivez également ? Oui Vous écrivez pour le cinéma ? Oui Mais vous écrivez aussi des romans ? Non Pour le théâtre Est-ce que vous avez déjà joué dans une série ? Oui Je vais vous donner un petit indice parce que je vous sens un peu partir dans tous les sens Il est acteur certes mais maintenant il faut quand même un peu cibler les questions Vous avez reconnu qui chante ? Maxime Le Forestier Bravo c'est Maxime Le Forestier Mais j'ai pas reconnu la bonzesse Invité vous avez compris cet indice ? Oui j'ai compris C'est un indice C'est Emmanuel Béart C'est Emmanuel Béart qui chante avec Maxime Le Forestier Et c'est un bon indice même s'il est un peu difficile C'est un bon indice C'est un bon indice à cause des interprètes ? Non Pas spécialement À cause du mot foulard qu'il y avait dans la chanson ? Non Est-ce que vous faites de la mise en scène également ? Oui Est-ce que vous êtes célèbre dans des pays non francophones ? Non Est-ce que vous avez des enfants ? Un petit garçon Un petit garçon Je suis pas sûr que c'est ça qui va vous aider Non mais s'il a un petit garçon ça veut dire qu'il est plutôt jeune C'était une manière élégante d'essayer de cerner son âge C'est mal Elle est maligne Caroline Elle est pleine de taxes C'est pas Stevie Elle dit pas Est-ce que t'as l'air physiquement dégradée ? Elle a un peu de classe Excusez Est-ce que vous avez été primé au Molière ou au César ? Au César oui Au César Et au Molière qui sait un jour ? C'est du lourd Est-ce que votre carrière a débuté à la comédie française ? Pas du tout Pas du tout Est-ce que vous êtes en... Est-ce que votre compagne est actrice également ? Non Célèbre ? Connue ? Non On t'a dit non Je n'ai pas la peine Votre actrice Votre compagne est actrice Non Une actrice célèbre ? Non Vous avez eu un César en tant que meilleur acteur ? Non Meilleur second rôle ? Meilleur espoir ? Non Je les laisse chercher Je les laisse chercher Dans un instant la description physique par Olivier de Kerstozo mais ce sera après la pub Alors Olivier vous êtes prêt de notre invité Est-ce que vous le connaissiez ? Non Non Ah vous ne le connaissiez pas Tiens ça je suis surpris Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement ? Il a fait 1m82 Il dit 81 Contradiction Il est assez marrant Il est assez long Long ? Qu'est-ce que tu regardes là ? Je sais qui c'est Je regarde l'ensemble du mec Comment il est gaulé Le mec est long Il est marrant Il est fin C'est très supérieur à l'ensemble des gens que vous recevez ici dans ce genre d'exercice Il est assez marrant Il ne se la pète pas Il me fout de sa gueule depuis que je suis arrivé Il me marre bien Il n'a jamais vu Il dit tu fais quoi ? Il est assez sympa Il est bien Il est coiffé moderne ? Il est à peu près coiffé Il est habillé moderne ? Il a un jean dans le genre ? Oui L'autre d'hier il fait propre à côté C'était qui hier ? Jean-Luc Le Moine hier Arnaud de sa mère a une proposition Allez-y Arnaud Est-ce que vous aimez le skateboard ? Je pense que c'est bon Vous pensez à qui ? A Vincent Deuzania Ce n'est pas Vincent Deuzania Est-ce que tu peux juste nous dire Olivier si notre invité est blond ou brun ? Il n'est rien des deux Il est châtain Il a une petite moustache à la Pépé-Louis Qui c'est Pépé-Louis ? C'est les orchestres ringards d'Amérique du Sud Voici un indice supplémentaire Ça c'est un bon indice quand même C'est les cranberries ? C'est les cranberries Bravo Vous êtes un peu avec l'Irlande dans le genre ? Pas du tout Vous avez un prénom qu'ils appellent Patrick dans le genre ? Vous ressemblez à une cranberge ? Une cranberge C'est quoi une cranberge ? C'est une cranberry ? Un cranberge Canberge déjà ? Ah oui bah écoutez On est gros on est pas Je veux pas jouer là-dessus ? Attends cranberries Est-ce que c'est la musique de la série dans laquelle vous avez joué ? Pas du tout ça Est-ce que c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué ? Est-ce que c'est un indice jeu de mots ? Non c'est plutôt un petit film on va dire On peut dire il jouait dans le clip Ah c'est ça ? Voilà Attendez jouez vous aviez un rôle d'acteur dans un clip Exactement Exactement dans un clip des cranberries C'était au tout début de votre carrière ? C'était oui pratiquement en DB oui c'est resté Non mais j'étais déjà un peu connu d'un petit peu Vous avez des difficultés d'allocution dans la vie aussi ? C'est juste qu'à votre voie de former C'est ça Pierre est-ce que avant d'être acteur vous avez eu une autre profession un autre métier ? Non j'ai fait des petits bruits pour pouvoir vivre mais je ne suis jamais un autre métier On ne le sait pas nous on vous a juste connu en tant que comédien Un autre indice qui va peut-être vous mettre sur la piste au moins des origines de notre invité Bon alors comme ça fait quand même 10 minutes qu'on cherche ce serait pas mal de trouver le nom de l'invité Caroline ? Marc-André Grondin Vous êtes Marc-André Grondin ? Non Pas du tout Bah c'est pas un truc sur le Canada qu'on a entendu ? Pas du tout Et il a eu un César du meilleur espoir Ah non mais c'est pas ça Et il est comédien Et il est très beau en plus Et il n'est pas québécois notre invité Donc vous êtes originaire d'une ville dans laquelle se déroule un carnaval C'est du nord Dunkerque Dunkerque Ça faisait du nord ça Vous êtes chutif Ah oui ça faisait du nord Bien sûr Ça sentait la bière et tout Ouais bah un carnaval ça sentait la bière Pierre ça vous aide Pierre Ça m'aide un peu mais Je viens de le réveiller Je le dis pour vous Oh ça y est c'est nouveau C'est incroyable ça Ah voilà une proposition d'Arnaud de sa mère Allez-y Arnaud Qui m'a l'air bonne Il y a Laurent qui glousse tout seul avant même Vas-y Non mais je vous emmerde Mais c'est pas mal Il proposait Cadmerade Êtes-vous Cadmerade Ouais Qui est Dunker comme tout le monde sait Est-ce que vous avez joué dans les ch'tis ? Non Il n'a pas joué dans les ch'tis Il aurait pu mais il n'a pas joué dans les ch'tis Un autre indice Allez-y Joujou Pardon Est-ce que vous avez déjà interprété le rôle d'un personnage célèbre au cinéma ? Oui et non J'ai justement un indice intéressant Je vous signerai que grâce à cet indice Caroline Diamant a enfin identifié notre invité Et vous alors Michalak Vous avez fait partie d'une troupe ? Bon bah voilà ils sont deux à avoir identifié notre invité Jérémy Michalak et Caroline Diamant Les autres meilleurs sont secs Sa mère Bonaldibon Pierre Dor Pierre on n'en parle pas Vous allez me lâcher un peu J'ai pas fermé l'oeil de l'émission Genre c'est l'exploit tu sais Mesdames et messieurs Caroline Diamant et Jérémy Michalak vont vous donner le nom de notre invité d'honneur C'est Jean-Paul Rouve Jean-Paul Rouve qui va nous rejoindre C'est Jean-Paul Rouve qui est notre invité d'honneur effectivement il est sur scène au théâtre Héberto avec Anne Brochet dans Youry nouvelle comédie de Fabrice Melchior dans une mise en scène de Didier Long on va en parler dans un instant ça vous a amusé les recherches de mes petits camarades c'était drôle il y avait des noms qui n'étaient pas si lourds c'est pas évident c'est pas évident la voix était bien déformée vous avez pas fait peur à leur Kersozon ? il est marrant il est adorable c'est toute mon enfance Kersozon c'est les grosses têtes Jacques Martin et tout moi pareil j'ai l'impression que je vais au musée je pense que t'es à la maison de retraite tous les jours oh là là tu vas t'en prendre une les indices les indices parce que j'ai rien je me souviens qu'à l'époque c'était Gérard Juniot qui prenait les coups comme ça maintenant c'est Jérémy Michalak comment tu vas être mais c'est vrai ça me revient parce que moi aussi j'écoutais quand j'étais ado et c'était Juniot qui prenait les coups à l'époque oui c'est vrai il va bien il aura une belle moustache on peut s'intéresser au cas de notre invité quand même Jean-Paul Rouve qui est sur scène au théâtre dans une pièce qu'il va falloir nous raconter et nous expliquer tout à l'heure on parlait d'un enfant abandonné retrouvé dans la forêt en Allemagne là je sais que c'est aussi un enfant qu'on retrouve plutôt qu'un couple adopte mais dans des conditions particulières c'est ça c'est un couple qui ont du mal à avoir un enfant et un jour la femme revient du supermarché et elle ramène un enfant qui traînait entre deux rayons et donc il est plutôt grand et comme il ne parle pas et qu'il a une tête un peu bizarre il décide qu'il est russe et qu'il s'appelle Yuri voilà comme ça ça paraît un peu bizarre mais c'est une comédie c'est Fabrice Melchiot qui a écrit ça c'est très très drôle très absurde très méchant à la fois c'est absurde donc il y a un côté pinteur et en même temps il y a des situations très à la française c'est un mélange de pinteur et de fédo un peu je ne sais pas si vous avez lu la critique de Lucas Bretonnier dans Le Parisien mais elle était excellente excellent papier qui dit ben voilà que c'était une comédie absurde et drôle mais qu'au fil des actes a transparé une réflexion intelligente sur l'éducation Anne Brochet Jean-Paul Rouve et Jacques Decandé c'est lui qui joue qui joue donnent corps à une écriture sophistiquée joint à merveille les nuances du comique on ne peut pas arriver mieux pour un début magnifique Fabrice Melchiot avait écrit d'autres pièces avant ? il en a écrit plein mais c'est la première fois qu'il est joué dans le privé il est plutôt jeune à en subventionner d'habitude alors pourquoi vous avez choisi cette pièce là ? parce que ça fait 5 ans que je voulais faire du théâtre 4-5 ans et puis je lisais des choses il n'y avait rien qui me plaisaient vraiment je voulais une comédie parce que c'est ça qui me manquait par rapport au cinéma c'est les rires le rapport direct au public et quand Didier Loh m'a envoyé cette pièce je n'ai pas hésité une seconde je l'ai rappelé dans la minute pour dire je veux faire ça c'est tellement mon rôle c'est une pièce courte alors ? voilà c'est ça Youuri et c'est au théâtre Héberto on en reparle dans un instant mais explication de quelques indices donnés à mes camarades tout de même la première musique peut-être là c'est vous qui avez réalisé le clip c'est ça c'est pour ça que c'est difficile comme indice il faut le savoir il faut le savoir si on s'intéresse un peu à Maxime Le Forestier à Jean-Paul Rouve on peut le savoir il faut beaucoup s'intéresser il faut pas être occupé il faut être passionné il faut être plus que passionné si tu bosses au CNRS tu fais une test sur Jean-Paul Rouve tu trouves sinon tu ne trouves pas l'autre indice alors le cranberry c'est quoi ça ? vous jouiez quoi dans le clip je jouais un cow-boy avec Maurice Barthélémy des Robin Desbois il y a Maurice aussi c'est Olivier Daran qui l'a réalisé et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier qui aimait bien les Robin Desbois qui était venu nous voir à comédie et il nous a dit voilà je fais un clip pour les cranberries venez puis après fil en aiguë je jouais dans ses films et on est devenus copains le fameux carnaval c'était pas celui de Nice et voilà mais ça Bonaldi avait trouvé vous êtes vraiment c'est le carnaval de vous ? de Dunkerque vous dormiez Pierre alors à ce moment là c'est pas parce que je suis éveillé que je peux discerner le carnaval oui mais on l'a dit de Dunkerque on l'a dit trois fois vous l'avez dit trois fois vous l'avez peut-être dit vous l'avez peut-être dit une péto non non on l'a pas dit une péto en catimini non non plus on l'a dit à la cantonade à la cantonade c'est pas le carnaval de l'île de Ré et puis alors ce qui a vraiment mis sur la voix ma camarade Caroline Diamant c'est évidemment c'est la raison pour laquelle vous avez répondu à Jérémy Michalak qui vous a demandé si vous aviez joué un personnage célèbre vous avez dit oui ou non c'était le sosie de Paul Nareff que vous jouiez c'est ça c'est pour ça que j'ai dit oui ou non mais c'est vrai que j'ai fait Spadiari j'aurais pu dire oui ah oui c'est vrai j'avais Spadiari comme indice c'était le 7 en argot une truffe c'est quelqu'un qui tire les marrons du feu je crois que c'est un peu passé mon existence à tirer les marrons du feu pour les autres en plus une truffe mais un champignon très recherché et un chien négochant la cherche et c'est un peu ce qui se passe pour moi c'est la voix d'Albert Spadiari pour le film que vous avez réalisé pour le film oui c'est ça j'ai réalisé sans arme ni haine ni violence et vous êtes en préparation de votre deuxième réalisation non je l'ai tourné c'est fait ouais ça y est j'ai fini de tourner je suis au mixage mixage et talonnage enfin post-production c'est quoi c'est quoi ça s'appelle quand je serai petit et c'est un homme qui est donc qui avec sa femme il part en croisière avec sa femme un homme de 40 ans et sur le bateau il y a un groupe d'enfants un groupe scolaire et parmi les enfants il se reconnaît il dit à sa femme regarde c'est moi quand j'étais petit sa femme dit ouais je t'ai pas connu quand j'étais petit et lui il sait c'est comme si vous vous voyez petit vous savez que c'est vous ça m'arrive souvent et il va se rendre compte que sa vie a commencé ailleurs c'est joli on reparle surtout du théâtre dans un instant puisque c'est l'actualité de Jean-Paul Rouvre au théâtre Héberto Yuri il reste avec nous jusque 18h Jean-Paul Rouvre joue le papa adoptif de Yuri on peut dire ça au théâtre Yuri c'est Jacques de Candé alors il est mineur le comédien ? non non pas du tout il a une trentaine d'années mais il fait il fait beaucoup moins on lui donne pas d'âge en fait il peut faire 15 ans comme 25 ans c'est ça qui est intéressant il parle à la fin quand même ? un petit peu je dévoile pas mais il parle je vous dis pas pourquoi c'est facile comme rôle tu dis rien et non c'est très difficile au contraire c'est dur d'avoir une présence et oui parce qu'il faut qu'il joue il faut jouer et tout donc au contraire c'est très très difficile pour lui et en plus souvent quand tu parles pas on dit tu dors Anne Brochet c'est elle qui le kidnappe si j'ai bien compris votre épouse qui le prend au rayon des machines à laver Didier Long est le metteur en scène de cette comédie qu'on vous conseille c'est au théâtre Héberto à quelle heure ? c'est à 21h et à 17h30 le samedi aussi le samedi donc il y a longtemps que vous aviez joué au théâtre ? depuis la pièce des Robin des Bois ça fait 15 ans alors j'allais même vous demander est-ce que vous aviez déjà joué autre chose qu'en troupe ? avant j'ai commencé par le théâtre comme tous les comédiens en général et puis après il y a eu la pièce des Robin des Bois où vous étiez d'ailleurs un des premiers à être venu je me souviens très bien alors justement revenons un peu sur votre parcours et votre carrière puisque j'avais des indices numéro 8 on avait reconnu le film c'est Nos Jours Heureux c'est les Doobie Brothers ils jouent ça autour du feu de camp exact ça c'était un vrai succès c'est un super film c'est fou et puis à chaque fois qu'il passe à la télé maintenant et tout ça marche c'est le film dont on parle le plus ça parle à tout le monde ça parle à tout le monde les enfants toutes les générations Nos Jours Heureux avec notre copain aïe qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? c'était fort Olivier qu'est-ce qu'il a fait ? il a peut-être mérité non j'ai pas mérité putain ah qu'est-ce qu'il a dit ? c'est vrai si si il a été trop loin je trouve qu'il a été trop loin personnellement qu'est-ce que vous avez dit ? il me regarde il fait une tête bizarre tout le monde se reconnait dans ce film il me fait une tête chelou sauf toi tu te reconnais pas dedans t'as pas de coeur c'est pas pour toi et du coup il a pas aimé il a pas aimé il est pas allé au cinéma depuis la grande vadrouille Olivier de Kershawson vous en voulez un coup aussi ? un autre indice l'indice 4 aïe j'ai rien fait si si t'as rien fait mais t'es insolent c'est vrai il a raison Jean-Paul vous êtes un petit moi j'osais pas vous le dire ça faisait des années que j'en pouvais on vous supportait plus c'est vrai c'est pas parce qu'on est coulant qu'il faut nous marcher sur la tête salauds la musique qu'on a entendue c'est celle de j'ai vu qu'un saison pleurait moi l'autre jour la musique qu'on a entendue c'est celle de Julie Lescaux parce qu'avant de faire les repas des bois vous avez fait Julie Lescaux ouais j'ai fait 5-6 ans j'ai commencé comme ça un indice cinématographique il est là papa papa vous faites quoi chez moi ? justement c'est plus chez toi ici c'est l'autre il y en a un autre là-haut quand on vous a emmené les SS sont venus ils ont tout saisi et pourquoi ? s'envoie à Simon ! je sais pas c'est pas moi qui fais des doigts on peut pas rester là ? vous avez maintenant 200 mètres carrés à votre disposition merci infiniment colonel la chambre est là c'est de votre futur genre qu'il faut remercier madame c'est d'un garçon remarquable vous en rêviez l'Allemagne la fin la bande annonce de monsieur Batignolle et c'est pour ce film que vous avez obtenu elle cherchait Caroline Diamant le fameux César du meilleur espoir masculin et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses ce César pour vous non ? ah bah oui forcément quand on vient de la télé moi je venais de Canal faire des sketchs à la télé avec les Robins des Bois et là avoir un César on a l'impression d'être accepté par le milieu du cinéma et c'est vrai qu'après j'ai eu plein de propositions parce que c'était un rôle différent évidemment que celui bah ouais c'était pas une comédie un beau rôle de collabo oui mais un beau rôle de collabo c'est pas mauvais un beau rôle de collabo c'est super à jouer arrêtez de dire collabo collabo ce sont des gens qui ont j'ai aimé la France qui ont choisi l'Europe un peu plus tôt que les autres Youri c'est au théâtre Héberto courez applaudir Jean-Paul Rouve et Anne Brochet c'est au théâtre Héberto mise en scène par Didier Long une pièce de Fabrice Melchiot vous avez commencé la semaine dernière ? on a commencé mercredi dernier alors profitez-en en plus on peut le dire dans tous les théâtres privés c'est normalement les 15 premiers jours demi-tarif exactement merci en tout cas Jean-Paul Rouve notre invité d'honneur on se retrouve demain à 15h30